Même s'ils comptaient de nombreux ennemis dans les rangs de ceux qu'ils pourchassaient et qu'ils côtoyaient régulièrement, ils avaient tissé un réseau de relations très serré qui leur permettait d'accéder à des informations de premier ordre et leur garantissait un taux de réussite exceptionnel. Ces arrestations relancent donc le débat sur la légitimité de certaines dérives au sein de la police, dérives liées aux relations particulières qu'entretiennent de trop nombreux policiers avec des voyous sous couvert de leur métier. On écoute le chef de l'inspection générale des services, le commissaire divisionnaire Joseph Daron. Cette affaire, même si elle révèle les failles d'un système trop longtemps toléré par notre administration, n'en est pas moins une victoire. Les commissaires divisionnaires Philippe Janssen et Willy Blain, interrogés depuis plus de 72 heures dans les locaux de l'inspection générale des services à Paris, les deux policiers ont dû s'expliquer sur la disparition de 20 kilos de cocaïne. Vous vous êtes cru intouchables parce que vous aviez les meilleurs résultats au niveau des statistiques, mais franchement, vous avez fini par faire trop de bruit et le bruit a toujours dérangé le bourgeois. On veut une police propre dans un pays qui se veut propre, c'est comme ça. Rajoute à ça le scandale de l'affaire Cervonie qui a mobilisé les médias du monde entier, Total. C'est vous qui avez servi de sœur Pierre. Allez. D'accord, elle est belle, elle est belle. Merci, merci. Vendreuil, elle est où ? Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021